wow salut rebelle créative donc apparemment je suis en live je vérifie si c'est bien le cas je crois que j'étais sur le point d'aller dans la 2 secondes est ce qu'on me voit tu sais est ce que tu me vois est ce que tu m'entends live ça dit que je suis en live 27 secondes 28 secondes alors qu'à si je suis en live je vérifie sur ma page si je suis en mesure de me voir et oui je suis en live superbe alors salut rebelle créative je suis super contente d'être là aujourd'hui j'avais envie de faire cela et va de faire ce mini atelier pour tout simplement t'aider en fait à préparer cette nouvelle année on arrive tranquillement vers 2018 on est déjà le 20 décembre aujourd'hui donc je sais qu'on commence tranquillement à penser à faire un moment ça fait déjà depuis décembre que j'ai commencé à penser un peu d'introspection et tout ça donc là j'en profite un peu pour dire bonjour salut florence salut carol très contente que tu sois là merci de me rejoindre aujourd'hui à merci ne sera d'être là donc merci d'être là et que je suis vraiment super contente quand vous rejoignez comme ça quand tu prends le temps de me rejoindre pour partager en fait un événement en direct alors comme je disais aujourd'hui ce sera beaucoup au niveau de planifier notre nouvelle année je crois qu'on peut vraiment se concentrer dessus en fait si on veut avoir une année qui comment dire qui ressemble à ce qu'on veut réellement qui nous permet de nous sentir comme on a envie réellement de se sentir de manière quotidienne dans notre vie de réaliser les rêves et les projets que l'on a de développer les relations qu'on a envie de développer d'atteindre les objectifs que l'on a envie d'atteindre bref il faut le planifier à l'avance et surtout je sais que là je n'apprends absolument rien dans le sens où tout le monde sait qu'il faut planifier l'année qu'il faut se fixer des objectifs et toutes ces choses là mais ce qui est important en fait c'est l'état d'esprit avec lequel on arrive pour faire ce travail donc ok donc c'est l'état d'esprit avec lequel tu arrives pour faire ce travail et en général pour faire une bonne planification tu as besoin de revenir un petit peu sur l'année en fait d'abord tu reviens sur 2017 et tu vois qu'est ce que tu as réalisé qu'est ce que tu as terminé qu'est ce qui s'est pas terminé bref c'est tout un travail qu'il faut faire et d'ailleurs pour t'aider si tu veux te faire accompagner avoir un outil qui peut t'aider à faire ce travail j'ai un guide qui s'appelle le guide clarté et qui vraiment t'aide à faire toute cette réflexion sur 2017 t'aide à voir quels sont les projets que tu abandonnes que tu continues bref tout ça c'est dans ce guide aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur 2018 c'est à dire comment est ce que tu veux vivre 2018 et mais par contre très important avant de planifier une nouvelle année tu dois d'abord tirer des leçons de l'année qui vient de se terminer et quand tu planifies quelque chose hello c'est coup de fou d'Africa salut alors quand tu planifie la nouvelle année quand tu planifie des nouveaux objectifs ça doit être en lien avec ce que tu as réalisé durant l'année donc 2017 donc durant l'année qui vient qui va se terminer la pire chose à faire en fait c'est de vraiment essayer d'aller au hasard ou bien de dire ok l'année prochaine je change ou je fais tu sais un petit peu comme ces fameuses résolutions de fin d'année qu'on vient de nouvelle année qu'on que tout le monde prend tu vois moi j'en prends jamais parce que je trouve que c'est la pire chose c'est à dire qu'en général qu'est ce que c'est que les résolutions c'est ok l'année passée je m'étais dit que j'allais m'entraîner j'allais faire du sport l'année c'est terminé j'y suis allé une fois toute l'année ou bien j'y suis pas du tout allé cette année je vais le faire et ça c'est la pire chose à faire parce que ça t'empêche de voir exactement pour quelles raisons ce que tu n'as pas été en fait ok il ya forcément une raison tu n'es pas là juste parce que j'aime je sais que dans notre dans quelqu'un passionné un passionné développement personnel comme moi la première chose ce sont les sabotages on pense tout de suite qu'on est en train de s'auto saboter salut elle françoise alors qu'en réalité c'est simplement que tu fais peut-être pas la bonne chose pour toi donc ça sert à ça l'introspection c'est de voir quels sont les projets qui ont abouti ceux qui n'ont pas abouti de vraiment voir pour quelles raisons n'ont pas abouti puis à partir de là c'est de planifier ta nouvelle année mais vraiment sincèrement de la planifier alors aujourd'hui c'est ce qu'on va faire j'ai tiré en fait trois exercices qui sont directement dans mon guide clarté si jamais tu veux te le procurer c'est disponible sur mon site internet rebelle créative point com dans l'onglet formation tu trouveras le guide clarté donc moi ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai rassemblé en fait trois exercices qu'on se comprenne il y en a beaucoup plus ce guide est sur 174 pages donc il ya beaucoup plus d'exercices c'est aussi un agenda qui t'accompagne durant l'année alors pour ceux qui sont déjà inscrits à ma communauté donc qui reçoivent les communications à travers ma newsletter c'est quelque chose que j'ai déjà partagé aussi donc à l'écrit mais j'avais j'avais je sentais que c'était aussi nécessaire de le faire directement en live parce que c'est différent l'énergie qui se présente à ce moment là je vais juste voir parce que là je vois vos commentaires ah ben voilà enfin ok parce que je voyais genre les messages arrivés juste au congout et puis je voyais pas s'il y avait des questions quoi que ce soit non durant cet atelier tu pourras me poser des questions et autres je suis en mesure de voir tous les commentaires qui se font qu'il se passe donc salut salut tout le monde ok alors première chose pour planifier nouvelle année et d'être sûr de vraiment 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 avoir ce que tu veux c'est d'avoir une vision qui soit d'abord un réaliste par rapport à tes projets ok il faut et soit on a tendance à s'en mettre vraiment beaucoup trop plus vivant en live tout après océan je suis d'accord avec toi on a tendance à s'en mettre vraiment beaucoup trop tu sais on se met plein projet et bien sûr forcément à la fin de l'année on est déçu parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas avancé j'ai une de mes amis et fait ça constamment et fait ça même ça pour chaque journée d'accord elle se fait des to do list incroyable et à la fin de la journée étant donné qu'elle n'est pas arrivé au bout de sa to do list elle est déçue tu vois donc moi je veux vraiment t'encourager à ne pas te mettre trop d'objectifs de ne pas avoir trop de projets en même temps de vraiment te limiter à ce qui est vraiment prioritaire pour toi et pour t'aider ok à déterminer qu'est ce qui est prioritaire pour toi et bien la première étape c'est d'abord de choisir le thème pour 2018 quel sera le thème tu vois et souvent le thème il s'agit en fait tout simplement d'un mot quel est le mot qui pour toi va représenter l'expérience que tu as envie de vivre durant l'année ce qui est cool avec le fait de choisir un seul mot c'est que ça t'oblige à vraiment te focaliser sur ce mot et vraiment à prendre des décisions en fonction de est ce que ce mot va te permettre est ce que c'est ce moins être est ce que cet objectif cette activité cette chose que tu veux réaliser est ce qu'elle te permet dès maintenant de te sentir tel que tu l'as décidé ou pas ok pour te donner un exemple cette année après réflexion et je sais que dans le lit de clarté tu verras que le mot que je garde depuis déjà ça fait je pense deux ans c'est toujours c'est le mot profondeur parce que j'ai j'avais beaucoup de mal à avoir cette profondeur à continuer sur une ligne droite et à voir qu'est ce qu'il y avait plus loin j'avais tendance à passer d'un projet à un autre et donc pendant un moment j'ai eu besoin de me concentrer de focus et de focaliser sur le mot profondeur et là je me rends compte en fait finalement on arrive fin décembre que depuis quelques jours en fait non depuis quelques jours depuis quelques semaines l'un des mots finalement qui me force réellement moi à me focaliser à me focuser sur ce que je veux vraiment et bien c'est le mot de liberté tu vois et donc par rapport à ça je suis en mesure de choisir le type de relation que je veux vivre le type de projet que je veux réaliser parce que l'élan derrière donc le mot donc le thème de l'année 2018 pour moi sera de liberté alors c'est ce que je te conseille de faire dans un premier temps c'est de choisir un thème donc avant même de te lancer dans l'aspect objectif concret étape et tout ce que tu veux tu commences d'abord par là vraiment de choisir comment tu veux te sentir quel sera le thème pour toute l'année 2018 ok ça ce sera la première étape ce que je vais te recommander là maintenant si tu as déjà un papier ou un crayon quelque chose c'est déjà de noter peut-être la première impulsion qui te vient là maintenant et comme ça tu pourras peut-être revenir dessus voir si vraiment cette impulsion ce mot qui te vient là tout de suite est le mot qui est le plus juste en fait par rapport à ce que tu veux ressentir ok et n'oublie pas très important avant d'arriver à faire ces exercices là on les fait salut Martine là on les fait pour te guider en fait je le fais avec toi pour te guider mais encore une fois avant d'arriver même à cet exercice qui est de décider d'un thème pour ta nouvelle année il faut d'abord faire tout le travail d'introspection donc de savoir comment 2017 s'est passé ok la deuxième étape c'est de décider maintenant de tes objectifs et intentions pour 2018 et ça c'est j'ai mis les deux mots objectifs et intentions parce que c'est pas exactement la même chose tu vois je dirais que l'objectif est souvent en lien avec des actions voilà c'est vraiment ça c'est vraiment le lien avec des actions des étapes concrètes qui permettent de voir donc à la fin de mesurer si oui ou non t'y arriver ok c'est l'aspect dur masculin de l'énergie l'intention de l'autre côté et l'aspect un peu plus souple c'est là c'est tout en lien avec la réceptivité et surtout avec tes émotions donc les intentions encore une fois vont te ramener à ce fameux thème alors ce qui est cool c'est que ça te permet vraiment de travailler avec les deux énergies l'objectif te permet de viser des choses concrètes que tu veux réaliser et ton intention te ramène constamment à ce fameux thème que tu as choisi pour l'année 2018 ok donc ce que je te recommande en fait c'est vraiment de choisir comment dire pour qu'en termes d'objectif et d'intention ça peut être aussi bien des choses que tu veux réaliser de nouveaux pour cette année qui arrive ou alors des projets qui ne sont pas terminés que tu décides que tu vas amener ou bien progresser durant l'année 2018 c'est vraiment ce qui est important encore une fois tu sais pour revenir encore à cet exemple de cette année je me mets au sport et puis tu l'as pas fait l'année c'est terminé si ça fait déjà deux trois ans que c'est comme ça c'est peut-être parce que tu n'as pas la bonne approche peut-être que ce n'est pas simplement d'aller dans un centre sportif qui va t'aider à atteindre cet objectif tu dois essayer autre chose puis aussi de te poser la question est-ce que vraiment cet objectif est en lien avec le thème la façon dont tu désires te sentir tu sais souvent ce qui se passe avec nos résolutions et ce genre de comportement qu'on va avoir qui n'est pas si je ne suis pas arrivé mais cette année j'arrive c'est juste une façon de se taper dessus et d'être déçu de soi donc encore une fois je reviens à l'état d'esprit profite de ce travail et de ce moment quand tu arrives à la fin de l'année pour plutôt célébrer tes réussites ok pour voir réellement ok voici ce que j'ai découvert sur moi parce que finalement tout ce chemin est un chemin de découverte de soi tout simplement et plus tu te connais et plus tu es en mesure de faire de bonnes décisions c'est-à-dire des décisions ou faire des choix qui vont t'amener à réellement atteindre les objectifs que tu veux tu vois je pense qu'on le sait tous pour n'importe quel outil si tu l'utilises de la mauvaise façon tu n'obtiendras jamais les résultats qui est censé te donner cet outil ok c'est logique et bien c'est la même chose avec toi-même personne ne t'a appris à utiliser et à comprendre ce que tu es la seule façon d'utiliser ce que tu as en toi dans ton esprit, ton corps et tout ça c'est l'expérience c'est de le faire et ensuite de tirer des leçons ok mais c'est génial tu vois peu importe finalement le résultat que ça aboutit ou pas que ce soit une réussite ou pas ça n'a tellement pas d'intérêt ce qui compte c'est que tu as appris ok donc je veux vraiment que tu sois toujours dans cet état d'esprit là troisième étape maintenant on va parler de la grande image ok la grande image est importante parce que dans l'intention et dans les objectifs qu'on va se donner on est vraiment souvent dans des choses assez précises ok par rapport à par rapport à des comment dire oui par rapport à une réalité concrète par rapport à notre quotidien de tous les jours on n'est pas dans le rêve ok et ce qui est important quand on planifie aussi son année c'est que tu ne veux surtout pas planifier ta réalité comment tu ne veux pas planifier ton année en fonction de la réalité que tu as en ce moment non 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 parce que tout ce que ça va t'amener à faire c'est de simplement répéter finalement la même chose donc c'est pour ça que l'aspect imagination est super important tu vois c'est pour ça que je prends vraiment la peine et le temps de faire ce mini atelier parce que je sais que c'est pas ce qu'on aurait instinctivement intuitivement en fait l'élan de faire quand on parle de planifier et de se projeter ce genre de choses on veut avoir des choses qui sont je dis jure que l'objectif soit mesurable quantifiable et tout ce qui s'ensuit mais ça c'est une partie seulement l'autre partie c'est vraiment le rêve tu dois être en mesure de voir au-delà de ta réalité et de vraiment te projeter dans une grande image ok la grande image c'est trois projets que tu voudrais créer construire ou améliorer durant l'année 2018 et je dis trois ok et ça ça doit être vraiment au-delà de ce que tu as en ce moment au-delà de ce que tu crois qui est possible ok de vraiment imaginer finalement l'idéal moi je sais que par exemple dans la grande image je vais t'en partager une c'est au niveau de mes relations je me suis rendu compte en arrivée c'est en fait à peine le week-end passé je parlais d'être une copain et on préparait justement le nouvel an se demander qu'est-ce qu'on fait pour le nouvel an d'ailleurs j'ai partagé cette anecdote avec celles qui justement suivent mes communications avec mes newsletters donc justement donc on parlait de ça qu'est-ce qu'on fait pour le nouvel an et une des choses que mon copain proposait bien sûr c'était d'aller à Times Square la première chose c'est d'ailleurs je vais à New York à Times Square pour le nouvel an je vais voir le fameux des comptes se faire à cet endroit là mais ce qui m'a fait choisir cette option c'est que l'autre option aussi c'était bah tiens on va faire peut-être une petite fête on va faire une réception quelque chose chez lui parce qu'il a une grande maison bien plus grande que la mienne et on va inviter des amis et là je me suis rendu compte que ça fait quand même quelques années que je travaillais énormément sur mon entreprise et une des choses que j'avais fait c'est vraiment de limiter énormément ma vie sociale tu vois et je me suis dit tiens il me semble que maintenant mon entreprise roule la part elle-même pratiquement dans le sens où voilà je n'ai plus à ce point besoin d'être focalisée sur elle et c'est un truc que j'ai envie de faire tu vois et donc pour 2018 une de mes grandes images c'est de développer une vie sociale mais qui soit alignée avec la personne que je suis je parle pas juste de tu sais de de soirée et de sortir ou quoi que ce soit mais j'ai envie d'avoir plus de personnes autour de moi des amis avec lesquels je peux partager des choses des passionnés comme moi des personnes engagées donc c'est vraiment la réflexion dans laquelle j'étais en termes de grande image ça veut pas dire que je sais qui c'est comment ça va se passer mais voilà la grande image pour l'un des grands projets que j'ai pour 2018 ok donc je t'invite à faire la même réflexion ces trois grands projets qui sont vraiment les trois priorités ça peut être au niveau de ta vie privée au niveau de ton travail au niveau de ta santé c'est vraiment à toi de déterminer quelles seront ces trois grandes images et vraiment c'est d'aller au-delà de ce que tu as en ce moment de ta réalité actuelle ok donc voilà pour les trois étapes que j'avais envie de partager avec toi pour ce qui est de vraiment planifier l'année pour revenir en fait à la première étape donc je vais juste les récapituler pour que tu les aies bien en tête première étape c'est d'abord de te choisir un thème principal c'est-à-dire un mot qui sera le mot qui va représenter ton année la deuxième chose tu vas te décider d'en fait des objectifs et intentions pour 2018 mes super intentions choisis des objectifs et des intentions qui sont alignés sur réellement ce qui te donne de la joie pas quelque chose qui va te faire voir de la bonne façon tu peux par tes parents enfin j'aurai terminé mes études je sais pas quoi choisis quelque chose qui fait vraiment quelque chose il faut que ce soit aligné comme je dis sur ton coeur sur ton âme ça doit faire vibrer ton âme ok et finalement la troisième étape c'est la grande image donc voir au-delà de ta réalité actuelle et te choisir vraiment trois grands projets qui seront vraiment à l'image qui sont vraiment sur les choses sur lesquelles tu vas finalement travailler pendant l'année 2018 trois pas plus trois ok alors au niveau du thème aussi ce qui est important tu vois comme je te dis c'est cette année dans cette première étape qui était donc de choisir le thème principal dans mon cas c'était la liberté le mot liberté est devenu vraiment un thème que j'ai vraiment envie d'approfondir encore une fois et d'avoir toute mon année qui soit à l'image de cela une des choses qui aide à préciser quel peut être ce mot pour toi c'est de connaître exactement quelle est ta valeur essentielle c'est-à-dire en termes de valeur on a une perception au niveau des valeurs qui est un peu trop générale et souvent on confond les valeurs avec la moralité ok ce qui est bien ce qui n'est pas bien ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas des fois on parle des gens en disant celle-là elle n'a pas de valeur ou ce genre de choses on ne parle pas du tout des valeurs donc aujourd'hui je t'inviterais vraiment à faire le test de savoir quelle est réellement ta valeur essentielle tu verras comme ça éclaire énormément et ça t'aide à lire tes expériences passées surtout dans ton exercice d'introspection tu verras qu'est-ce qui a réellement guidé tes choix pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une chose plutôt qu'une autre je vais partager sur la page Facebook j'ai un test qui est à 100% gratuit ok que tu vas pouvoir faire je vais le mettre ici attends je vais le prendre et je vais le mettre dans les commentaires et puis après la diffusion il sera directement dans la description de l'événement mais là pour l'instant il faut juste que je trouve la page et puis je vais le mettre là dans les commentaires vous allez voir un commentaire de Henriette qui dit tout simplement découvre ta valeur essentielle télécharge ici ton test gratuit ok donc c'est un test à 100% gratuit et vraiment fais ce test parce qu'on ne fait jamais ce genre de test tu vois je vais enlever la visu ici supprimer la percule ok on fait rarement ce genre de test et moi je l'ai fait il y a déjà quelques années et ça a vraiment éclairé quelque chose donc c'est 100% gratuit tu peux faire ce test et ça te permet déjà de savoir quelle est la valeur numéro 1 pas les 5, 6, 7, 10 valeurs non la valeur numéro 1 et parfois il y a une deuxième valeur qui influence aussi ce que tu fais et tes choix mais il y en a une principalement qui va vraiment influencer toutes tes décisions fais ce test ça va également t'aider à planifier ton ami à savoir exactement qu'est-ce qui t'influence qu'est-ce qui est important pour toi ok donc voilà je crois qu'on va pouvoir terminer l'atelier là-dessus là je vais juste vérifier s'il y a eu des questions qui se sont présentées et d'après ce que je vois non je crois que tout le monde était simplement super attentif par rapport à la planification de cette année et j'espère en tout cas que ce mini-atelier t'aura aidé ok comme je dis tout est une question d'état d'esprit si tu planifies en étant déçu de toi-même tu ne vas pas obtenir une année qui sera meilleure elle sera à l'image de l'énergie que tu as mis ok donc c'est de l'enthousiasme pour cet exercice c'est une année entière que tu viens de vivre tu as appris sur toi alors va chercher ces trésors d'abord que tu as appris sur toi avant de commencer à planifier ta nouvelle année ok et comme j'ai dit si tu as besoin d'aide pour ces réflexions cette projection et tout ce que tu veux mon guide clarté est disponible sur mon site rebellescreatives.com ok alors c'était un plaisir de faire ce direct un grand merci à tous d'avoir de vous être présenté ça me fait plaisir Cassandra merci beaucoup et puis on se revoit très bientôt pour un autre live ici sur Facebook parce que j'adore Facebook la vidéo reste disponible ici donc tu pourras la revoir comme tu veux pour t'aider dans tes réflexions pendant que tu seras dans ton travail pour planifier ton année donc voilà ok alors plein de baisers à tout le monde et je vous souhaite à chacun de créer une année mais spectaculaire et puis on se revoit très très bientôt mouah si je trouve comment éteindre ah bah non je sais plus comment éteindre donc finalement le ah finish ok salut 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 salut